bonjour j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle version les nouvelles fonctionnalités du mois d'avril avec un petit jour de retard dû à un correctif que j'avais du mal à finaliser donc c'est fait donc vous allez pouvoir accéder dès aujourd'hui donc aux fichiers de téléchargement pour installer cette nouvelle version elle est intéressante pour tout le monde parce qu'il ya donc deux parties elle est corrective d'une part et d'autre part les nouvelles fonctionnalités donc en fin de cette vidéo je vais vous énumérer les correctifs et en dés à présent je vais vous présenter donc les deux nouvelles fonctionnalités du logiciel qui concerne actuellement donc le module des classeurs pour accéder au module des classeurs on va cliquer sur cette icône ici voilà et sur l'icône de l'oeil ici oui à gauche on va pouvoir accéder à l'explorateur progédium comme ceci donc par défaut il m'a donc positionné sur le répertoire dans lequel je 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 travaillais donc ça concerne la version 4.20 donc j'étais en train de créer donc cette vidéo c'est pour cette raison qui me repositionne dessus pour donc c'est de nouvelles fonctionnalités vous allez pouvoir dans un premier temps voir les vignettes des images avant il n'avait pas de vignettes qui s'affichait à gauche des fichiers images donc ça c'est maintenant c'est le cas et en second dieu donc vous allez pouvoir accéder donc à une gestion de lexique qui va vous permettre en fait en quelques clics de retrouver vos répertoires et documents de vos projets en cours vous allez voir c'est très très pratique on va commencer par les vignettes images donc je vais me positionner sur sur un donc un sur mes images donc je vais quitter l'explorateur progédium je vais revenir sur mon donc le module des classeurs pour vous montrer un petit peu comment je gère mes images donc j'ai créé une bibliothèque mes ressources dans laquelle j'ai donc des classements par type de ressources donc j'ai donc les procédures les informations des formations des logiciels et mes images mais audio les musiques etc bon alors je vais me positionner sur les images voilà donc là j'ai toutes mes catégories d'image je peux double cliquer sur l'entête de la colonne images et je me positionner directement dans l'explorateur progédium et là donc on voit apparaître les répertoires enfin les sous répertoires de ma banque d'image par exemple je me positionner sur des images liées à des template powerpoint voilà voilà j'ai décompressé des images que je qui se situe ici alors je vais prendre par exemple ceux ci voilà donc là j'ai différentes images pour l'instant on voit pas des vignettes et donc il suffit de cliquer sur cette icône voyez la petite image de paysages pour afficher donc les vignettes qui s'affichent donc ça ça crée une colonne vignettes automatiquement à gauche voyez si vous cliquez une deuxième fois donc sur cette icône vous allez pouvoir les agrandir un petit peu plus grande pour pouvoir les visualiser voilà et si vous cliquez sur l'image vous allez pouvoir afficher à droite voyez une image zoomé de la vignette de manière donc à la voir un petit peu plus grande voilà et si vous cliquez sur l'image de droite qui est le zoom ça fait disparaître l'image donc si vous cliquez plusieurs fois sur cette icône image ça va vous permettre d'afficher trois modes donc en recliquant j'affiche donc les noms des fichiers sans les vignettes si je reclique une deuxième fois dessus j'ai des vignettes de petite taille et une troisième fois j'ai des vignettes donc de taille plus grande ensuite si je clique sur une vignette vous voyez ça fait apparaître l'image zoomé à droite comme ceci voilà pour cette nouvelle fonctionnalité une précision également si vous double cliquez sur sur une vignette ça vous fait apparaître l'image en grand dans le logiciel par défaut que vous avez dans votre ordinateur voilà comme ceci alors maintenant je vous présentez la deuxième fonctionnalité qui est une gestion de lexique et qui est représentée par cette petite icône qui est un petit oeil voyez ici entre la flèche de retour au reporter précédent et donc la gestion de la bascule qui vous permet de basculer d'un répertoire à un autre là vous avez un petit oeil qui va vous permettre d'accéder à votre lexique alors un lexique qu'est ce que c'est c'est un répertoire que vous avez désigné comme tel qui va rassembler en fait des éléments que vous allez vouloir donc ce sont un ensemble de raccourcis en fait qui va vous permettre de vous repositionner sur des répertoires et des documents dont vous avez besoin pour des projets en cours donc cette gestion de lexique ça correspond en fait un répertoire que vous allez pouvoir désigner comme tel qui va contenir en fait un ensemble de raccourcis que vous allez pouvoir créer mais vous allez voir que la création de ces raccourcis a été simplifié et est très rapide à réaliser donc c'est un gain de temps et une facilité d'accès alors dans un premier temps il faut définir le répertoire dans lequel vous allez créer votre lexique alors pour ce faire il faut aller dans le paramétrage alors on quitte l'explorateur projet mais là vous allez cliquer sur l'icône de paramétrage de gestion du paramétrage voilà et là vous voyez donc un deuxième paramètre qui est qui vient s'ajouter en plus du paramétrage de la gestion des dimensions des fenêtres là vous avez donc le lexique thématique avec le chemin d'accès il suffit de cliquer sur les trois petits points à droite voyez pour accéder donc à l'explorateur pour sélectionner en le répertoire pour donc définir le répertoire que vous avez des idées comme tel alors bien sûr faut créer le répertoire que vous avez pouvoir nommer comme vous le souhaitez moi je l'ai appelé 01 lexique vous voyez c'est ici mais c'est à vous de le créer de lui donner un nom moi je pense que le lexique c'est quand même pas mal pour savoir que ça correspond bien au lexique c'est quand même plus simple mais c'est à vous de choisir donc l'emplacement de ce répertoire une fois que vous avez paramétrer donc ce chemin d'accès ce répertoire vous cliquez sur enregistrer et vous allez pouvoir donc donc accéder à cette gestion de lexique donc c'est assez simple il suffit de créer le répertoire lexique et c'est tout et de le paramétrer ensuite on retourne donc dans l'explorateur progélium et en cliquant sur l'oeil vous allez pouvoir accéder directement à ce fameux répertoire que vous avez paramétrer le chemin d'accès pour l'instant il est vide maintenant je vais pouvoir donc l'utiliser et vous allez voir comment comment on s'y prend donc par exemple je reviens donc dans le module des classeurs et je vais par exemple vouloir pouvoir ajouter en fait l'accès à mes vidéos de mon logiciel que de ma version acte donc c'est qu'un actuel et je travaille actuellement sur la création de ma vidéo de présentation donc j'ai envie de créer un chemin d'accès direct dans mon lexique sur ce répertoire de conception de vidéos par exemple donc je vais dans mes activités mes produits progélium et là je vais dans mes vidéos voilà donc cela je vous présente un petit peu mon organisation après vous allez pouvoir créer votre propre organisation selon vos façons de travailler donc là j'ai mes différentes vidéos et je vais dans les versions donc présentation des versions voilà et je vais chercher ma version 4.20 la voici voilà je me positionne en fait sur le bas ici sur le tableau d'affichage de mon de mon répertoire 4.20 et je vais faire créer option créer donc j'ai fait un clic droit pour faire apparaître le menu contextuel je fais l'option créer et je vais donc au lieu de faire créer un raccourci je vais faire créer un raccourci dans le lexique voyez donc en faisant ça ça va automatiquement créer de raccourcis mais dans le lexique qui est accessé directement en cliquant sur l'oeil qui est ici voyez automatiquement vous voyez apparaître l'accès à mon répertoire de vidéos progélium 4.20 donc si je double clique sur ce raccourci automatiquement j'ai accès donc à mon à ma vidéo et si je reclique sur le bouton lexique qui est le petit a ici je reviens à ma à ma gestion de lexique donc je vais pouvoir ici créer des chemins d'accès pointant sur différents projets sur différents répertoires et j'aurai toujours accès à ces répertoires en un clic de souris sur en cliquant sur cet oeil et donc ça c'est très très pratique par exemple si je veux par exemple ajouter dans mon lexique ma un accès à ma gestion administrative sur ma comptabilité par exemple donc il suffit de je vais revenir sur mon sur mon module de classeurs je vais ici aller dans la bibliothèque administration voilà donc je vais dans ma comptabilité ici par exemple si je veux faire un accès sur ma comptabilité 2022 je double clic dessus pour accéder donc à l'explorateur progélium qui pointe sur ma compta 2022 et là sur ce sur ce répertoire je vais faire un clic droit je vais faire créer et je vais cliquer sur créer un raccourci dans le lexique donc faut pas faire créer un raccourci tout court c'est l'option juste en dessous créer un raccourci dans le lexique voilà c'est fait donc là il suffit de cliquer sur le petit oeil de ma gestion des lexiques et vous voyez automatiquement apparaître compta 2022 donc si je double clique dessus j'accède à ma compta maintenant si je reviens sur le bouton de petit oeil pour retourner au lexique je reviens à mon lexique et si je veux cette fois-ci travailler sur ma vidéo je double clique sur ma vidéo voilà et j'accède donc à ma vidéo donc vous pouvez bien sûr renommer vos chemins d'accès de façon à ce qu'ils soient plus explicite donc aucun souci vous pouvez renommer sans problème vous pouvez même supprimer l'accès au répertoire par exemple et ne laisser que compta 2022 voilà et de même ici on peut mettre ici à la place d'accès au répertoire je peux mettre ici vidéo de progénium 4.1 oui donc ça permet de simplifier la lisibilité de que je rentre quelque chose de plus compréhensible voilà donc cette nouveauté de gestion indexique avec l'accès immédiat via ce petit oeil de lexique à ces deux fonctionnalités vous pouvez y accéder uniquement si vous avez opté l'abonnement mensuel à 5 euros par mois qui en plus vous permet tous les trimestres de bénéficier de 50% sur un nouveau mot un nouveau module voilà donc voilà peut-être dans quelques temps je vous permettrai d'accéder uniquement de manière unitaire à des fonctionnalités pour l'instant c'est pas encore le cas voilà donc sinon cette version est quand même intéressante pour toutes les personnes même si elles n'ont pas l'abonnement parce que elle contient des correctifs dont je vais vous faire la présentation dès maintenant on 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 on